bonjour bonjour alors aujourd'hui on va s'intéresser de nouveau à opencpn alors on veut préparer notre prochain trip aux pays bas et pour cela on veut enrichir notre fond de carte par défaut donc on a un fond de cartier en cm 93 et on voudrait quelque chose de plus récent pour venir compléter notre navigation alors tout ceci parce que c'est quand même une zone qui est assez contrainte et en plus on veut remonter quelques canaux de ci de là et donc on a besoin des informations également sur les canaux évidemment qu'on n'a pas voilà en cherchant un peu sur internet on trouve que les pays bas c'est la zone la mieux cartographier de la planète et que en plus comme ils aiment bien la maintenance préventive et ben ils mettent à disposition tous les fonds de cartes gratuitement pour qu'on navigue mieux et qu'on embête moins le monde en se plantant de ci de là et donc il ya un site qui regroupe toutes les informations pour la navigation est également donc qui met à disposition les cartes enc par grandes zones on voit en plus que les informations sont récentes et que dans certains cas elles sont rafraîchies plusieurs fois par an alors j'ai déjà été chercher zélande et la hollande sauf la zélande est ici pour l'exemple on va aller chercher le port de rotterdam même si normalement on va pas beaucoup y traîner donc ici on n'est pas dans une organisation de serveurs qui met à disposition donc des catalogues pour des mises à jour automatique qu'on va se chercher à la main les fichiers qui nous intéresse on les télécharge on les télécharge et on va les récupérer dans le dossier téléchargement et de là on va les désiper donc on va dans le dossier download et avant de désiper on va créer un nouveau sous dossier qu'on va appeler à rotterdam et dans lequel on on enverra le désipage donc on lance le désipage il nous demande où alors ben on lui indique le dossier qu'on vient de créer et on décompresse voilà c'est fini alors la suite se passe dans opencpn donc là bon on regarde au passage les fichiers qui ont été des ip mais donc la suite c'est dans opencpn puisque on va aller dans dans l'outil de gestion de cartes pour lui dire de transporter ce que l'on vient d'indiquer donc de le transporter dans le répertoire interne des cartes d'opencpn donc on appelle le menu de configuration opencpn et on va aller chercher l'onglet cartes à alors on va utiliser le bouton carte migrée qui nous permet donc de désigner le dossier source c'est à dire celui du téléchargement qu'on vient de désiper et donc tout ça c'est une protection en fait d'android contre les éventuels mauvais logiciels qui voudraient farfouiller dans les données des utilisateurs donc en fait il faut réutiliser réautoriser pardon opencpn à faire ce transfert pour passer donc les cartes dans un endroit safe donc en gros il va faire une copie depuis le dossier des ip vers son dossier interne alors derrière tout ajout de nouvelles cartes opencpn reconstruit sa base de données des cartes oui ça dure plus ou moins longtemps selon la quantité de cartes pas que l'on a alors voilà comme on est sur le port de rotterdam on voit déjà donc les petits rectangles qui correspondent aux différentes zones de cartes qu'il a intégré et là il est en train donc de les traiter alors on a ici ce qu'on appelle donc la barre des cartes donc chaque petit plot de couleurs correspond à une carte qui est en fait traité importe et on aura autant de plots dans la barre des cartes que de rectangles correspondant sur la carte que l'on voit à l'heure actuelle le nombre de plots que l'on voit dépend du niveau de zoom c'est à dire que l'action zoom et bien on n'aura plus que deux choix à gauche le plot qui permet de voir les cartes penc et à droite celui qui permet de revenir au cm 93 alors maintenant on va retourner dans le dossier cartes des paramètres opencpn pour contrôler ce que nous a fait opencpn alors on voit qu'il nous a recréé un dossier qui contient en fait toutes les cartes migrées y compris donc les nouvelles et qu'il a tout réindexé et tout retravaillé donc ça ça nous va pas on va donc lui expliquer qu'on veut quelque chose de plus fin on vit donc d'oublier le dossier et on va recréer un lien à explorer directement vers le sous dossier rotterdam et pas plus voilà c'est fait donc ça donne quoi tout ça ça donne donc un lien précisément sur rotterdam alors pourquoi faire ça ça nous permet d'activer ou d'inactiver certaines zones de la terre en fonction donc des besoins plutôt que d'avoir toutes les cartes toujours chargé à fond on va leur demander donc aussi de reconstruire la base de données et de réanalyser les cartes que n c'est suite aux modifications de chemin que l'on vient de faire et donc il le fait alors ici sur le port de rotterdam là ils ont mis le paquet en information puisqu'on a toute la signalisation tous les lieux d'amarrage potentiel interdit les endroits où on a le droit de faire demi-tour et c'est bref c'est des fichiers assez lourds on va laisser la rotterdam pour l'instant et on va aller voir ce qu'on a récupéré du côté de la zélande ou du reste de la hollande donc on va commencer par retourner voir ce qu'on avait des ip tout à l'heure on a des petites informations complémentaires qui nous montre en fait l'ensemble des mini cartes qui ont été chargés ici pour la zélande chaque petit rectangle c'est un rectangle d'information et un petit plot dans la barre des cartes donc voilà donc un bel ensemble qui couvre toute la zélande et si on va voir donc la partie carte hollande sauf zélande et bien on va avoir le même la même information qui est mise à disposition avec ici donc va toute une partie nord hollande et les canons intérieurs surtout et une partie donc sud de pays bas voilà donc alors ici on est au sud de la zélande on est en fait sur le port de glissingen et on va aller regarder un petit peu tout ce qu'on a récupéré comme info avec les fichiers que nc mise à disposition on ajoute les textes et après on ajoute les sondes bon ici on est sur une écluse alors on va aller voir les informations dont on dispose donc on fait pour ça un appui long sur l'écluse elle-même et on demande la liste des objets qui sont à proximité on voit par exemple qu'on peut contacter les éclusiers sur le canal 18 si on va voir un peu plus loin donc admettons qu'on est passé l'écluse et que donc on veut remonter le canal qui va vers un middle bourg et bien on voit là ici on prend à droite et là on va tomber donc que sur un pont déjà là en lecture directe on voit que sur la partie gauche on a deux mètres 40 pour passer sous le pont fermé on voit que l'écluse fait 19,80 de large on voit que on est à 0,90 d'écart par rapport à la hauteur d'eau de référence qui est celle du nappe c'est à dire la hauteur d'eau à amsterdam et que l'on a une profondeur de 6 mètres 50 oui comme on a plus de 2 mètres 40 de tyrand d'air on va plutôt attendre que le pont ouvre pour passer alors tout à l'heure on a parlé de la barre des cartes et peut-être que vous ne savez pas en fait comment la visualiser eh bien en fait c'est une option donc on va retourner dans le paramétrage et on va aller sur l'onglet personnaliser et là on a une boîte à cocher barre des cartes voir ou ne pas voir donc il a fait disparaître comme ici maintenant ce qui pour notre cas est pas très intéressant et donc on peut aller dans l'autre sens la recocher pour de nouveau pouvoir choisir entre les fonds de cartes que l'on veut afficher donc je vais demander à voir donc le cm 93 seul ou revoir donc l'affichage avec les infos enc donc alternativement toujours en cliquant sur mes deux boutons de barre des cartes et si l'on des zooms donc on récupère plus de boutons dans la barre des cartes parce qu'on a plus de petits rectangles sous les yeux on va voir un peu plus au nord un dernier exemple de franchissement donc de d'écluse entre la mer et les pôles d'air intérieur donc nous voilà à buittenhaven donc dans l'avant port du lieu on voit déjà que les hauteurs de franchissement sont à zéro puisque en fait passer une écluse donc que même les petits bateaux ne peuvent pas se glisser on va prendre les infos de la porte extérieure donc sur la porte il ya une route et la largeur de la porte et de 16 m bon voilà on va en rester là pour aujourd'hui donc ben mission accomplie on a ce qu'il nous faut pour notre futur voyage allez à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos